Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier digicologue dédié à la restitution des trois dernières années d'essai réalisé sur la Digiferme de Saint-Hilaire en Oeuvre, donc située dans le nord-est sur la ferme expérimentale Arvalis-Lorraine en Meuse. Donc le projet Digiferme est un projet qui a débuté en 2017 et qui est soutenu par la région Grand-Est. Avant d'aborder les deux thématiques de ce jour, quelques points de contexte pour repréciser le projet de la Digiferme de Saint-Hilaire en Oeuvre. Donc il faut savoir que le principal objectif est d'identifier les technologies d'intérêt pour les agriculteurs, puisqu'aujourd'hui il y a pléthore de technologies qui arrivent sur le marché, mais sans réelle évaluation. Donc l'objectif de la Digiferme est d'une part de dialoguer avec les industries du numérique, que ce soit des start-up ou des entreprises plus importantes, qui sont en phase de recherche et de développement. Et c'est à ce moment qu'on est en plein dans notre rôle en tant que Digiferme en leur offrant un terrain de jeu pour tester en conditions réelles leurs prototypes, mais également de leur apporter une panoplie de compétences et d'expertises agronomiques pour tester ces nouvelles technologies et leur faire un retour utilisateur. Donc on est dans une démarche de co-innovation, co-expérimentation de ces nouvelles technologies. Et par la suite, le second objectif est bien évidemment de partager, échanger. Donc ça passe notamment avec les pouvoirs publics, comme la région Grand Est, qui s'intéresse à la mutation numérique des exploitations. On transmet également nos résultats aux organismes agricoles, donc par exemple chambre d'agriculture coopérative. Il se peut également que ce soit de la co-expérimentation. Et bien évidemment, le dernier acteur, j'ai envie de dire le plus important, le plus prioritaire, c'est l'agriculteur. Donc vous l'aurez compris, l'objectif de ce projet Digiferme, et ce depuis plus de 6 ans, c'est de diffuser nos résultats pour que les agriculteurs puissent faire les bons choix en leur apportant le maximum de clés de décision pour ces nouvelles technologies du numérique qui peuvent être déjà présentes sur le marché agricole ou encore des pistes futures. Si vous souhaitez en savoir plus sur la Digiferme de Saint-Hilaire ou encore sur la ferme expérimentale, un petit lien vidéo va s'afficher dans le chat. Concernant le déroulé de ce digicologue et de ces deux prochaines heures que nous allons passer ensemble, nous allons avoir une première présentation des résultats autour de la conception des systèmes innovants, puis une seconde partie autour des fourrages et de l'élevage. Entre ces deux séquences, un temps de questions-réponses est prévu. Donc pour cela, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat en cliquant sur l'icône en haut à droite. Ensuite, vous allez sur la colonne questions et en bas, vous pouvez inscrire votre question et même marquer votre prénom si vous le souhaitez ou encore rester anonyme. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant et tout au long de la présentation. Je précise que cette présentation est enregistrée et sera disponible dans quelques jours en rediffusion sur YouTube. Donc, au niveau de la Digiferme de Saint-Hilaire-en-Voeuvre, il faut savoir que nous étudions cinq grandes thématiques et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la conception de systèmes innovants et aux cultures virtuelles. Pour autant, si vous le souhaitez, retrouvez plus de résultats. N'hésitez pas à visualiser la première édition des Digicoloques, réalisée en 2020, autour de quatre thèmes. Le numérique au service de la lutte contre les bioagresseurs, des fourrages et de l'élevage, du sol et de ses ressources et enfin la première phase des résultats autour du numérique et du désherbage. À savoir qu'un second Digicoloque aura lieu demain aux mêmes horaires dédiés à la précision en agriculture et notamment que penser d'une correction GPS gratuite en Tibet ou encore le désherbage s'ilvait. Vous avez encore la possibilité de vous inscrire via le lien à nouveau dans le chat. Donc, aujourd'hui, vous aurez trois principaux interlocuteurs, bien que nous ayons également l'appui en bac à office de deux collègues, nos modérateurs, donc Caroline Desbourdes et Nicolas Van Helsen, qui sont spécialistes agriculture de précision, qui seront également présents demain sur le second Digicoloque. Donc, pour ma part, Pauline Mangin, je suis ingénieure régionale en Lorraine au sein de l'Institut Arvalis et je suis chargée de projet sur la Digiferme dans Saint-Hilaire-en-Roeuvre et je vais passer la parole à mes collègues qui vont se présenter. Eh bien, bonjour à tous, Pascaline Pierson. Moi, je suis également ingénieure régionale en Lorraine et je suis responsable de la station expérimentale, donc de la Digiferme de Saint-Hilaire-en-Roeuvre. Bonjour à tous. Donc, Régis Elias, je suis ingénieur régionale dans l'Ouest Occitanie. J'anime la filière agriculture biologique et par ailleurs, je fais des expérimentations en collaboration avec Caroline et Nicolas sur l'agriculture de précision. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques éléments de contexte. On va parler système innovant ce matin, puis clôture virtuelle, puisqu'il faut savoir que la ferme expérimentale Lorraine, c'est une ferme représentative des fermes de polyculture élevage Lorraine, avec trois ateliers de production, 130 hectares de grande culture, des prairies, des animaux et tout un parc de matériel. C'est également une ferme qui a engagé sa transition agroécologique en renforçant les synergies entre les ateliers de production. Donc, sur ce diagramme, vous pouvez voir les différents leviers mobilisés au niveau de notre système, représentés ici par cette arête de poissons. Bien évidemment, cette liste n'est pas exhaustive, mais en bleu, on aperçoit des nouveaux leviers qui s'ajoutent à notre boîte à outils, par exemple le binage des céréales, la cartographie d'Adventis. Et nous allons voir en quoi ces nouvelles technologies ont leur rôle à jouer au service des exploitations, avec à droite les objectifs que l'on cherche à atteindre dans le cadre de nos travaux. Donc, par exemple, s'adapter au changement climatique, maintenir les performances économiques ou encore faciliter le pilotage de notre exploitation, sans bien évidemment oublier le bien-être de nos animaux. Donc, si l'on poursuit sur notre fil conducteur et notamment les différents leviers numériques au service des fourrages et de l'élevage, je vous propose donc d'aborder avec Pascaline la technologie des clôtures virtuelles. Merci, merci Pauline. Donc, effectivement, on a remis ici cette grande frise que vous avez vu au début et qui permet de repositionner la petite brique. Alors, je vais peut-être me mettre en... pour qu'on voyait un peu mieux en pointeur laser. Vous voyez effectivement cette petite brique des clôtures virtuelles qui se repositionne, mais dans une démarche beaucoup plus globale de transition agroécologique qui est mise en œuvre sur la station, donc sur la digiferme de Saint-Hilaire. J'attire aussi votre... Excuse-moi, Pascaline, on n'a pas ta présentation. Ah, pardon. Alors, je vais refaire la petite manip, excusez-moi, c'est que ça n'a pas fonctionné. Ça doit être bon maintenant. Oui, c'est parfait. Il faut que tu te mettes en plein écran. C'est parfait. Excusez-moi. Donc, voilà, cette petite fresque, vous l'aviez vu tout à l'heure. Donc, ce que je vous disais, pour nous, c'était important d'y repositionner, cette petite brique des clôtures virtuelles qu'on va évoquer maintenant dans une démarche de transition beaucoup plus large. Et puis, vous voyez que dans nos objectifs, dans la tête de poisson, il y a des choses qui sont quand même importantes, comme le fait d'avoir des systèmes faciles à piloter. On parlera aussi bien-être animal. Voilà, on est complètement dans le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Parce que finalement, au-delà de parler simplement de clôture, c'est bien d'optimisation de la gestion du pâturage, voire d'accès à d'autres sources de pâturage, d'ailleurs, dont il va être question dans cette séquence, du numérique au service des fourrages et de l'élevage. On peut en effet considérer que les clôtures, eh bien, ce n'est qu'un moyen, finalement, pour valoriser au mieux la ressource en herbe pour un éleveur. Alors, la digiferme de Saint-Hilaire, je vous ai mis une petite photo ici. Vous voyez les bâtiments dans la jolie plaine de la Wavre. En fait, c'est un parfait support pour ce type d'étude puisque, je le rappelle, c'est une ferme grandeur nature, donc 130 hectares, 67 hectares de prairies permanentes à valoriser par un troupeau de 50 vaches à l'étendre. Vous les apercevez aussi un de la photo. Et puis, la gestion du pâturage, du coup, c'est un thème que nous y travaillons depuis de très nombreuses années et notamment la gestion du pâturage tournant qui va nous intéresser aujourd'hui en lien avec la plus-value apportée par des clôtures virtuelles. Alors, l'optimisation du système de pâturage, c'est clair que c'est une clé, en fait, dans la recherche d'autonomie fourragère pour un éleveur et que, eh bien, le pâturage, d'un point de vue technique, le pâturage tournant, c'est une réponse possible. Ça permet, il est notamment très, très bien adapté à la gestion de l'herbe au printemps. Le principe du pâturage tournant, c'est finalement d'augmenter le nombre de parcelles, alors en réduisant la taille ou en tout cas en adaptant la taille à un nombre d'animaux. Il permet vraiment d'adapter la vitesse de rotation des animaux, d'où, j'allais dire, des interventions plus régulières de la part de l'éleveur pour déplacer les clôtures, pour surveiller les animaux. Mais en échange de quoi, eh bien, l'herbe, elle va être exploitée au bon stade, ce qui va garantir une herbe de qualité et qui va engendrer moins de refus sur la parcelle. Voilà, pour les gens qui s'intéressent au pâturage, d'ailleurs, on met également souvent en avant le fait que par du pâturage tournant, on va pouvoir avoir une meilleure répartition des déjections, donc des éléments NPK aussi qu'elles contiennent, et qu'il n'est pas rare non plus de constater que c'est une technique qui permet d'augmenter la composition des prairies en légumineuse. Alors, vous voyez qu'une fois que je vous ai dit tout ça, on se dit qu'il y a quand même beaucoup d'avantages à cette technique du pâturage tournant, mais qu'il y a quand même de réelles contraintes de mise en œuvre économique par la mise en place de nouvelles clôtures, surtout si ce sont effectivement des clôtures physiques, mais surtout, et j'allais dire presque, c'est presque le plus important en termes de temps de travail et effectivement de pénibilité, il faut mettre en place les nouvelles clôtures, il faut surveiller effectivement la pousse de l'herbe, surveiller les animaux et les manipuler beaucoup plus souvent en fait lorsqu'il faut procéder à des changements de pâture ou ce qu'on appelle nous des changements de paddock. Si je vous donne un petit repère, c'est à peu près une heure en fait chez nous, à chaque fois qu'on va changer un lot de parcelles et ces changements de parcelles, c'est à peu près tous les 4-5 jours quand on est dans une période de pousse relativement active. D'où la piste des clôtures virtuelles pour remplacer les clôtures physiques et j'allais dire décharger l'éleveur d'une partie de ce travail-là et donc s'affranchir d'un certain nombre de ces contraintes. Et puis je dirais qu'on peut également se projeter sur d'autres avantages, aucune clôture physique, c'est peut-être aussi moins de risques pour la faune, c'est pas d'impact visuel sur le paysage, certains y sont sensibles aujourd'hui. Et puis c'est aussi potentiellement peut-être un pâturage possible dans des zones qui étaient plus difficilement accessibles, alors peut-être pas en Lorraine mais dans les zones de montagne par exemple, pourquoi pas ? C'est peut-être une solution aussi pour accéder à de nouvelles surfaces de pâturage. Concrètement, comment ça marche ? Je dirais que le dispositif des clôtures virtuelles, il n'est que très peu répandu dans le monde et il est franchement méconnu en France d'ailleurs. Il est beaucoup plus courant d'observer ces clôtures virtuelles du côté de la Norvège, du côté des Pays-Bas ou même du côté des États-Unis. Et c'est d'ailleurs dans ces pays que les principaux fabricants sont installés. Et c'est avec eux qu'on a travaillé, en l'occurrence la Norvège, pour un équipement, vous verrez ce nom à plusieurs reprises, mais l'équipement NoFence. Alors, le principe, il est simple. Vous voyez que vous avez ici, je vous ai mis une photo d'un collier. Donc, vous avez effectivement un collier qui est constitué d'un boîtier. Ce boîtier, eh bien, il va contenir une batterie et un récepteur GPS. Vous avez aussi des panneaux solaires de chaque côté. Et puis, vous avez ce système de chaîne qui va passer autour du cou de l'animal, qui va permettre de conduire, si besoin, des stimuli électriques. Alors, les deux panneaux solaires, ils sont aussi très importants. C'est pour permettre, vous l'avez compris, une charge continue et une autonomie longue durée de la batterie. L'ensemble, comme ça, vous le saurez, l'ensemble fait à peu près 1 kg. Et voilà, il est globalement très bien accepté pour les animaux, une fois qu'ils sont posés. Si je reviens dans le détail, vous voyez que la localisation GPS, elle est obtenue classiquement par le réseau satellitaire. Elle permet de renvoyer la géolocalisation de l'animal, cette fois-ci via le réseau téléphonique, vers une application smartphone, l'application, j'allais dire le téléphone de l'agriculteur. Ça lui permet, un, de visualiser où est chaque animal. Et il a vraiment beaucoup d'informations détaillées de manière individuelle sur chaque animal. Et ça lui permet aussi, surtout, de délimiter sur son smartphone, vous voyez la différence avec une clôture physique, mais de délimiter sur son smartphone la zone de pâturage qui l'autorise à ses animaux. Dernier petit point, mais non des moindres. Finalement, lorsque l'animal, il va s'approcher de la clôture virtuelle, et bien on va avoir émission d'une petite, alors je dis une mélodie, mais en fait c'est un son, c'est un son un petit peu aigu comme ça. S'il insiste, c'est-à-dire s'il ne fait pas demi-tour, et bien finalement c'est un stimuli électrique qui va recevoir et qui va lui, voilà, l'inciter à ne pas aller plus loin. Le signal sonore, on a souvent la question... Ah ! Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez retrouvé ma présentation ? Oui, c'est parfait. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je vous parlais des sons. Alors le son, vous ne pourrez pas l'entendre aujourd'hui parce qu'il est dans la vidéo, je vais vous montrer juste après, mais on ne l'entend pas très très bien. Ce n'est pas très fort, on pose souvent la question, mais c'est à peu près 40 décibels. Et j'allais dire pour les puristes, on a coutume de dire que c'est beaucoup moins fort que le son d'une cloche, par exemple, quand les vaches ont une cloche autour du cou. Le stimuli électrique, quant à lui, il est sensiblement le même que celui qu'un animal va recevoir via une clôture électrique classique, même quand on est sous secteur. Voilà donc une petite démonstration en images, si tu veux lancer la vidéo, Pauline. Donc là, vous voyez, vous avez donc une vache charolaise de Saint-Hilaire. Alors vous n'avez pas le son, mais là, elle entend déjà un petit son aigu comme ça. Donc elle a son collier autour du couvre et elle se pose des questions, elle ne sait pas trop quoi faire. Et voilà, elle vient de se prendre effectivement un petit coup de jus. Donc vous voyez qu'en soi, il n'y a rien de dramatique sur ce qu'elle reçoit à ce moment-là. Au niveau du prix, là aussi, alors ce n'est pas commercialisé en France aujourd'hui. Je vous l'ai dit, il faut aller chercher tout ça dans d'autres pays comme la Norvège. Mais voilà, nous, on a acheté ça à peu près 300 euros le collier. Et puis, il y a un coût d'abonnement. Je dis, il faut transmettre toutes ces données au smartphone de l'agriculteur qui oscillent entre 30 et 60 centimes d'euros par collier et par jour. Voilà, pour vous donner une petite idée. J'ai souvent la question de savoir ce qui se passe, parce qu'on parle de bien-être animal, ce qui se passe quand l'animal franchit la clôture virtuelle. C'est-à-dire, il s'en est approché, il a reçu un son, un stimuli électrique et puis il est passé quand même. Eh bien, bon, j'allais dire, soyez rassurés. Au-delà d'un certain nombre d'avertissements et de stimuli électriques, trois en l'occurrence pour l'équipement NoFence qui nous intéresse, eh bien, le capteur se met en veille. C'est-à-dire qu'il continue à géolocaliser l'animal, il avertit l'éleveur de sa fuite par SMS, mais il ne continue pas à lui envoyer des stimuli électriques. Et puis, dès que l'animal revient dans la zone, finalement, le collier se réactive. Hop, je vais remettre ma petite souris, excusez-moi, pour que ça soit plus joli. Voilà. Alors, les clôtures virtuelles sont-elles adaptées au contexte du pâturage tournant tel qu'il est pratiqué dans le Grand Est ? C'est un sujet, pour ceux qui étaient peut-être déjà là il y a trois ans, que nous n'avions fait qu'effleurer lors du précédent colloque en 2020, tout simplement parce que nous venions, tout juste à ce moment-là, de recevoir nos premiers colliers. Alors, en trois ans, nous avons, dès 2020, commencé par valider la mise en œuvre opérationnelle et la fiabilité du dispositif. Voilà. Nous avons défini, et j'y reviendrai également, quelle était la meilleure méthode d'apprentissage, est-ce que c'était rapide ou pas, de ces clôtures virtuelles par les animaux ? 2021, nous avons exploré d'un petit peu plus près l'effet de leur utilisation sur la croissance des animaux, c'est-à-dire la prise de poids au pâturage, la pousse de l'herbe et puis le bien-être animal. 2022, l'année dernière, voilà, nous avons terminé un petit peu notre série d'expérimentations en nous intéressant au comportement des animaux au sein d'un groupe. Finalement, on lâche un petit troupeau, dans les paddocks. Et à ce moment-là, nous avons voulu faire le pari qu'il n'était peut-être pas nécessaire d'équiper tous les animaux d'un collier. Vous allez voir que là, on était plutôt dans une approche d'essayer de limiter les coûts par rapport au modèle financier que je vous ai présenté tout à l'heure, parce que vous avez vu que c'était quand même relativement coûteux en termes d'équipement. Voilà. Je vous propose maintenant de balayer ces trois thématiques, ces trois années. À noter quand même que dans ma présentation de ce matin, je vous parlerai bien sûr des résultats obtenus à Saint-Hilaire, pour ceux qui ne sont peut-être pas du Grand Est, voilà, Saint-Hilaire est par là. Donc, les résultats obtenus sur la digiferme de Saint-Hilaire, mais pas que, puisque finalement, c'est un sujet que s'est approprié le réseau national des digifermes et qui a généré une collaboration avec d'autres digifermes, et notamment avec l'Institut de l'élevage, sur leurs fermes, vous les voyez ici, de Derval, des Établières et du Maurier, puisque c'est finalement une technologie qui est déployable sur vaches à laitantes, mais également sur vaches laitières, sur moutons, voire sur d'autres animaux, on peut tout imaginer. Il est toujours intéressant pour nous, dans ces conditions, de pouvoir confronter, conforter les résultats qu'on a obtenus sur Saint-Hilaire avec d'autres. Et puis, ça nous a aussi, sur ce sujet, ouvert des discussions sur les protocoles à mettre en place et donc également sur l'interprétation des résultats obtenus. 2020, première année, je dirais vraiment une année d'apprentissage sur l'utilisation des colliers. Pour les animaux, comme pour l'éleveur d'ailleurs, est-ce que le dispositif, il est opérationnel ? C'est-à-dire, est-ce qu'il fonctionne bien au quotidien ? Est-ce que je ne vais pas passer mon temps à courir après mes animaux ? Est-ce que c'est pratique finalement à prendre en main pour l'éleveur ? Comment se comportent dans le temps les animaux qui sont équipés ? Voilà, c'est un peu en vrac les premières questions que nous nous sommes posées tout en commençant tout doucement à regarder quelles étaient les performances au pâturage. Alors, comment se passe l'apprentissage des animaux ? C'est vrai que c'est la première phase de mise en place d'un essai sur l'utilisation des clôtures virtuelles et elle porte bien son nom. C'est vraiment celle de l'apprentissage, c'est-à-dire que les animaux, ils doivent apprendre, ils doivent comprendre le fonctionnement de cette nouvelle clôture. Alors, il est assez simple, un son, six sons, ça veut dire qu'il y a une limite pour l'animal, même si elle n'est pas visuelle, ça veut dire demi-tour, sinon stimuli électriques. Voilà, c'est cet enchaînement-là qui doit être compris par les animaux. Et on procède en plusieurs étapes. Première étape, ici, vous voyez qu'on équipe les animaux d'un collier, mais on laisse finalement les clôtures physiques, voilà, les clôtures extérieures. Alors, j'allais dire, le périmètre est quand même délimité pour les clôtures virtuelles, mais voilà, les animaux s'approchent des clôtures, elles ont encore un repère visuel, mais elles vont quand même recevoir un stimuli électrique si elles s'en approchent un petit peu trop. Deuxième étape, j'allais dire peut-être deux jours, à peu près deux jours plus tard. On va positionner une clôture virtuelle, je vais dire uniquement à l'arrière du paddock, en gardant une clôture physique à l'avant. Les animaux ont encore un repère physique, d'un côté et pas de l'autre, et ne disposent plus que des deux tiers du paddock. Voilà, pour les obliger un petit peu à comprendre ce qui est en train de se passer ici. Deux jours plus tard, vous voyez que la parcelle est à nouveau la zone de pâture, je vais plutôt le dire comme ça, il y a nouveau raccourci, clôture virtuelle à l'arrière, clôture virtuelle à l'avant et on concentre les animaux uniquement sur la moitié du paddock, donc on les oblige à aller tester un petit peu ces nouvelles clôtures. Et puis la dernière étape, vous voyez qu'une fois qu'on arrive à la fin ici, on va considérer que l'apprentissage il est acté. La dernière étape, c'est d'élargir complètement les clôtures virtuelles à la parcelle, c'est-à-dire que les limites en clôture virtuelle sont les limites qu'elles avaient avant en clôture physique et on supprime, voilà, on ose supprimer les clôtures physiques. Et à ce moment-là, on entre dans ce qu'on appelle, nous, une phase de routine et c'est bien dans cette seconde phase de routine, une fois que les animaux ont appris ces nouvelles clôtures, et bien que l'on va mettre en œuvre un suivi en conditions réelles de pâturage tournant. Alors, comment se passe finalement l'apprentissage des animaux ? Et bien, vous l'aviez vu sur la diapo précédente, c'est à peu près 4 à 6 jours. Voilà, c'est ça la durée d'apprentissage nécessaire. Et vous voyez que c'est une durée qu'on a pu définir avec ce type de résultat. Vous avez ici un graphique. Vous avez le nombre de jours d'apprentissage ici. Et vous avez ici la durée cumulée en alertes sonores et des secondes par animal reçues par chaque animal. C'est-à-dire que quand on a ce suivi, on suit, je vous l'ai dit tout à l'heure sur l'application Smartphones ce que vit chaque animal et on peut récupérer effectivement combien d'alertes et pendant combien de temps l'animal a été soumis à ces alertes. Vous avez ici les résultats des trois digiferms que j'évoquais tout à l'heure. Si on fait un petit focus sur la courbe bleue qui est celle de Saint-Hilaire, vous voyez que premier jour d'apprentissage, premier, deuxième jour, ça augmente un petit peu. J'aime tous les animaux chercher un petit peu les limites. Mais vous voyez que très rapidement, dès le deuxième jour, la durée d'alerte diminue rapidement pour se stabiliser aux alentours du quatrième jour. Donc, c'est pour ça qu'on se dit, voilà, quatre à six jours, c'est la durée d'apprentissage nécessaire. Les animaux comprennent le lien entre le signal sonore et éventuellement le choc électrique et la nécessité de ne pas aller plus loin. Donc, c'est quand même, vous voyez, un apprentissage relativement rapide, mais nécessaire. Alors, si on passe maintenant, vous voyez, plutôt sur ce qu'on a pu observer en routine, c'est-à-dire une fois que l'apprentissage pour nous est acté. Vous voyez que c'est un apprentissage qui va être plutôt durable sur cette phase qu'on appelle de routine. C'est ce qu'on observe bien sur ce graphique du haut. Ce que vous avez ici, c'est en fonction du temps. Voilà le nombre, cette fois-ci, de stimuli électriques reçus par jour, globalement, en faisant la moyenne du lot. Et vous voyez qu'on retrouve que ce nombre de stimuli, comme tout à l'heure en routine, il diminue rapidement et après, il reste stable. C'est-à-dire que l'apprentissage, voilà, il est là et il n'y a pas de remise en cause de cet apprentissage. Dans le détail, simplement, et c'est plutôt le graphique du bas, on a pu observer que ce nombre de stimuli électriques, un petit peu de choc électrique, avait tendance à remonter. Quand la hauteur d'herbe qu'on mesure en centimètres, c'est ce que vous avez ici sur le graphique du bas, elle commence à baisser. Vous voyez que finalement, c'est logique parce que lorsque la disponibilité en herbe diminue, les animaux ont quand même tendance à vouloir aller s'alimenter là où l'herbe est un petit peu plus abondante. Dans le même ordre d'idées, j'allais presque dire dans la continuité, on peut noter que la durée des alertes, elle diminue lorsque les animaux changent de paddock. C'est ce que vous avez ici sur ce graphique du haut, toujours la durée des alertes en secondes en fonction du temps. Chaque petit point rouge, finalement ici, représente un changement de paddock. Donc, vous voyez là, les animaux étaient dans un paddock, avec le nombre d'alertes commencent à augmenter, ça manque d'herbe. Pouf, on les change de paddock. Vous voyez, on leur redonne un petit peu d'herbe. C'est ce que vous avez sur le graphique du bas. Finalement, le nombre d'alertes diminue. Et puis, lorsque la hauteur d'herbe baisse, vous allez avoir un nombre d'alertes qui va pouvoir réaugmenter. Voilà, c'est complètement dans la logique de ce que je viens de vous raconter juste avant. Et vous voyez que c'est un peu systématique à chaque changement de paddock. Et vous voyez que c'est intéressant parce que, finalement, les changements de paddock réguliers n'augmentent pas le nombre d'alertes, le nombre de sons ou de chocs électriques, contrairement à ce qu'on aurait pu attendre. Dernier petit point sur ce qu'on a pu observer en routine, sur cette première année. Il était intéressant de noter qu'en routine, toujours, il existe une grande variabilité dans le comportement des animaux. vous trouvez ici le numéro de l'animal. Donc ça, ce sont des animaux présentés, avec leurs résultats ici présentés de manière individuelle. Ici, effectivement, vous avez en bleu, le nombre d'alertes reçues par jour. Et puis, le petit point rouge, c'est le nombre de stimuli reçus par jour pour chacun de ces six animaux. Et vous voyez, globalement, il y en a certains qui restent toujours plutôt loin des limites, qui sont prudents et qui, du coup, génèrent peu d'alertes. Et puis, à l'inverse, là, vous en avez qui sont toujours en train d'aller tester les limites et qui reçoivent beaucoup plus de sons et, en toute logique aussi, beaucoup plus de stimuli électriques. Vous allez voir que ça, c'est un constat important puisqu'on y reviendra par la suite. Je ne vous ai pas détaillé les ordonnées, mais c'est quand même important. Stimuli électrique, c'est le point. C'est donc ici, je dirais l'échelle qui est en rouge. Le nombre de stimuli électriques par jour, il va de 0,2 à 1,6. Et puis, la barre bleue, c'est le nombre de sons par jour. Et vous voyez que là, en termes d'échelle, on n'est pas du tout sur la même échelle puisque ça va de 0 à 35. Donc, on peut, effectivement, on peut noter que le nombre d'alertes sonores, il est toujours largement supérieur au nombre de stimuli électriques. Et ça, c'est à nouveau plutôt beau signe parce que ça nous dit qu'à l'approche de la clôture virtuelle, les animaux, ils entendent le son et le plus souvent, ils font demi-tour, ce qui n'engendre pas de stimuli électriques. Je le redis, mais ça prouve bien que l'apprentissage est réel vis-à-vis de cette technologie. Cette première année, finalement, ça a été aussi l'occasion d'un petit retour utilisateur qui s'est confirmé par la suite. Donc, oui, l'application, elle est simple, elle est intuitive. Manifestement, ça fonctionne plutôt bien. C'est opérationnel, c'est fiable, c'est facile à prendre en main et à mettre en œuvre, d'où, j'allais dire, l'envie d'aller un petit peu plus loin parce que tout aurait pu finalement s'arrêter à la fin de cette première année si c'était pas fiable et pas opérationnel. Il y a une grande autonomie des colliers, grâce aux panneaux solaires. C'était vraiment une question qu'on s'était posée. Ce qu'on en retient aujourd'hui, c'est que ça tient la saison et largement même. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de changer les batteries pendant la saison. Alors, pour nous, je dirais que ça va de fin avril, début mai à juillet. Mais ça tient vraiment très, très bien. Les utilisateurs nous ont quand même dit, attention à bien positionner les abreuvoirs. Mais ça, je crois que c'est une vraie question. D'ailleurs, quand on parle de pâturage tournant en général, pour faciliter l'accès à ces abreuvoirs, mais faire aussi attention à l'évolution de la limite virtuelle. C'est-à-dire quand on dessine les limites du paddock sur l'application smartphone. Et puis, ça me donne l'occasion de vous dire aussi, c'est vraiment important d'avoir une certaine attention sur le positionnement de ces abreuvoirs parce que, quand on s'est amusé à tester la précision de positionnement des colliers, c'est-à-dire est-ce que je délimite une clôture virtuelle, est-ce que mon collier, il sonne un mètre avant, tel que c'est un petit peu promis par Neufens ? On s'est rendu compte qu'on n'était pas vraiment au mètre, mais qu'on était plutôt dans une précision de l'ordre de 5 à 10 mètres. Ce qui veut dire pour nous, très clairement, il ne faut pas trop prendre de risques par rapport à cette précision qui est finalement celle d'un GPS naturel, type GSM, et qui vaut mieux positionner des abreuvoirs, allez, on va dire à 10 mètres de la clôture virtuelle que juste en limite. Lors de la sortie des animaux de la parcelle, c'est vrai qu'il faut un petit peu anticiper la dissociation du collier à la parcelle. Un animal est relié à un collier qui est relié à une parcelle, donc un paddock qu'on lui donne le droit de pâturer. Il y a un petit temps de mise à jour, effectivement, pour que tous les colliers reçoivent les nouvelles indications. On a travaillé, nous, avec un lot de 10 génisses, 10 animaux équipés. Bon, il fallait compter environ un quart d'heure pour la mise à jour des colliers et l'ouverture au nouveau paddock. Sinon, pour le reste, après, ça se passe bien. Les animaux changent facilement, finalement, de paddock. Bon, ça nous est arrivé de les pousser gentiment, mais honnêtement, c'était pas vraiment nécessaire. Vous l'aurez compris, ce premier constat, il était très positif. On s'est dit, oui, le dispositif des clôtures virtuelles, il apparaît vraiment apte à aider les agriculteurs dans la gestion du pâturage tournant, a priori sans influence négative sur les animaux. En tout cas, voilà, c'était notre premier ressenti sur cette première année. Et c'est ce que nous avons vraiment voulu vérifier par la suite. 2021 a donc marqué, je dirais, la mise en œuvre d'une expérimentation plus scientifique, entre guillemets, en conditions réelles de pâturage tournant. Alors, on a étudié deux choses. D'abord, on a étudié l'impact de ces clôtures virtuelles sur la gestion du pâturage. Les mesures de hauteur d'herbe ont été réalisées avec un herbomètre. Finalement, elles ont lieu à l'entrée et à la sortie des animaux dans chaque parcelle et elles permettent, c'est vrai, de mesurer de manière très précise l'herbe qui a été ingérée, ainsi que la repousse entre deux cycles. Des mesures, elles ont été également réalisées aux limites de la clôture virtuelle ou même de la clôture physique, puisqu'on a constamment comparé les deux, finalement, afin de vérifier si les animaux pâturaient bien sur l'ensemble de la parcelle et de façon régulière, c'est-à-dire y compris un petit peu à proximité de cette clôture virtuelle. Et pour suivre le poids des animaux et donc suivre la performance à l'herbe, on a tout simplement réalisé des pesées en cours d'essai. Deuxième point que nous avons souhaité étudier de plus près, c'est effectivement l'impact des clôtures virtuelles sur le comportement des animaux. Et pour ce faire, on a eu recours à deux méthodes. La première, l'utilisation de caméras qui ont généré des photos, des caméras qui ont été installées à plusieurs reprises, toujours en comparant des animaux en clôture physique et des animaux en clôture virtuelle. Il y avait un petit programme type time-lapse qui permet des prises de photos toutes les cinq minutes. Et à ce moment-là, l'analyse, elle consiste à classer les animaux en quatre activités. Elles marchent, elles mangent, elles sont debout, immobiles ou elles sont couchées. Sur Saint-Hilaire, en complément, on a équipé nos animaux de colliers accéléromètres. Pour nous, c'était des colliers de la marque Senseub qui permettent, eux, l'enregistrement et l'analyse des temps passés pour chaque animal à ruminer, au repos, à ingérer, en activité haute, en activité moyenne. Donc, c'est très complémentaire, finalement, à ce qu'on avait pu faire avec les photos. Et c'était pour nous, finalement, autant de signes de bien-être animal, de s'assurer que les clôtures virtuelles ne perturbaient pas trop le comportement des animaux, notamment, par exemple, le temps qu'ils pouvaient passer à coucher, à se reposer ou à pâturer. Le dispositif de l'essai. Je vous ai dit que c'était vraiment un essai, là, pour le coup, sur lequel il y a un protocole qui a vraiment été réfléchi. Vous avez ici... Donc, on s'est servi d'une parcelle de la station qui était en proximité des bâtiments. Vous voyez que cette parcelle, eh bien, on l'a redivisé en paddocks de même taille. 5 paddocks pour le lot clôture physique, 5 paddocks pour le lot clôture virtuelle, donc ce qu'on a appelé, nous, le lot neufens. Donc, des paddocks, vous l'aurez compris, pour pouvoir pratiquer le pâturage tournant. Deux lots de 10 génisses ont été comparés. L'une pilotée en clôture, un lot pilotée en clôture physique, l'autre lot pilotée en clôture virtuelle. Et c'est vrai que là, on a été obligés de faire un véritable allottement des animaux pour avoir le moins de biais possible. C'est-à-dire qu'on a choisi des animaux à peu près du même âge. Globalement, elles avaient entre 15 et 16 mois. Et à peu près du même poids. C'est-à-dire qu'on était à peu près sur des génisses de 500 kg. Et puis des génisses de 1-2 ans pour éviter d'avoir des animaux mis à la reproduction et puis éviter sur cette expérimentation d'avoir à gérer des couples merveaux, par exemple. L'expérimentation en elle-même, elle porte sur deux ou trois cycles. Donc, un cycle, ça veut dire que les animaux sont passés sur toutes les parcelles, sur tous les paddocks, selon effectivement la pousse de l'herbe. Alors, vous retrouvez ici en bas le schéma d'apprentissage. Je l'évoquais tout à l'heure, qui a été effectivement appliqué. L'importance du positionnement des abreuvoirs. L'expérimentation en elle-même ne commence que lorsque la phase d'apprentissage a été acquise. Résultat de tout ça, donc vous l'aurez compris, on compare un lot clôture virtuelle avec un lot clôture physique. Je commençais par des résultats sur Saint-Hilaire. Pour la performance à l'herbe, ce qu'on mesure, c'est une prise de poids au cours du temps. Vous retrouvez ici les dates de pesée des animaux en début, tout début, début du pâturage. Quand on a fini le premier cycle, une petite pesée intermédiaire et une pesée à la fin du deuxième cycle. Et puis, ce qui nous intéresse ici, c'est effectivement le gain de poids en grammes par jour, ce qu'on appelle effectivement le GMQ. Courbes bleues, c'est le gain de poids en clôture physique. Courbes rouges, c'est le gain en clôture virtuelle. Vous voyez que les courbes parlent d'elles-mêmes. On a une cinétique identique entre les deux lots. Ce qui nous permet de valider que les clôtures virtuelles n'ont a priori pas d'effet significatif sur le GMQ, sur la performance à l'herbe des animaux. Des résultats qui ont été confrontés par le réseau des digifermes, puisque cette absence d'effet sur le GMQ a été notamment validée sur la digiferme de Derval. Vous voyez, 1043 en clôture physique contre 1016 en clôture virtuelle. Pas de différence significative comme ce qu'on avait vu à Saint-Hilaire. Ça a été validé sur cet indicateur de GMQ, mais sur d'autres indicateurs également. La pousse de l'herbe en centimètres. Elle traduit la pousse de l'herbe entre deux retours des animaux sur la parcelle, entre la date de sortie du premier cycle et la date d'entrée du second. Autrement dit, à quelle vitesse l'herbe repousse ? Vous voyez que là, il n'y a pas non plus de différence significative entre les deux sites. On était à 3-2 contre 3-9, par exemple, sur le site de Saint-Hilaire. Il n'y a pas non plus d'effet significatif sur la valorisation de l'herbe, qui, elle, nous renseigne sur la quantité d'herbe ingérée par les animaux, c'est-à-dire en mesure quand ils rentrent et en mesure quand ils sortent. Voilà. Vous voyez, globalement, on a la même quantité d'herbe qui a été ingérée. Vous ne l'avez pas sur ce tableau, mais on l'a vérifié également. Il n'y a pas d'effet non plus des clôtures virtuelles sur la pousse et la valorisation de l'herbe aux limites des paddocks, c'est-à-dire quand on a regardé plus spécifiquement ce qui pouvait se passer dans les dix derniers mètres. Ça veut donc dire que globalement, il n'y a pas de gâchis et que le broutage, malgré ces clôtures virtuelles, il est resté complètement homogène. En complément, je vous l'ai dit sur Saint-Hilaire, on a éposé des colliers à accéléromètre et donc on observe ainsi le temps. Alors, ça s'exprime en minutes par heure. C'est une moyenne sur l'ensemble du lot. Le temps que les animaux ont passé à ruminer, au repos, à ingérer. Et bien, vous voyez que c'est très, très proche entre les deux lots. Aucune différence sur ces deux indicateurs. Pour compléter un petit peu sur le comportement des animaux, je vous l'ai dit, on avait mis en place des caméras. Il y a eu plusieurs séquences, c'est-à-dire qu'on pose des caméras. Là, par exemple, c'est une séquence qui a duré 14 heures. Et puis, on regarde combien de temps les génies sont passés à marcher, à manger, à être debout, à être couchés. Donc, c'est représenté en pourcentage. Ici, clôture physique. Ici, clôture virtuelle. Vous voyez que sur ces 14 heures, le lot en clôture physique, il a passé 45% de son temps à être couché, 8% debout et 45% à peu près à manger et un petit peu de marche. Ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement la répartition, puisqu'elle peut varier entre les périodes d'observation. C'est plutôt de constater qu'effectivement, il n'y a pas de différence entre les deux. Ce qui nous permet vraiment de valider qu'il ne semble pas y avoir d'influence des clôtures virtuelles sur l'activité des génies, donc leur bien-être finalement au pâturage. J'accélère un petit peu pour qu'on ait du temps pour les questions quand même. Donc, une deuxième année concluante, vous l'aurez compris. Ça fonctionne. Ça n'influence pas les performances ni le comportement des animaux. Le seul frein, finalement, qui nous resterait à lever, pour leur développement, finalement, c'est le prix. D'où l'idée de profiter du comportement grégaire des bovins avec une hiérarchie sociale qui se met en place pour faire le pari de ne pas équiper tous les individus, mais peut-être de n'équiper que les leaders, que les meneurs, si on arrive à les identifier, bien sûr. Et puis, compter sur elles pour initier les mouvements du groupe et avoir un impact vis-à-vis d'un possible respect des clôtures virtuelles par les autres. Alors, cette étude, par contre, elle a été réalisée uniquement sur la digiferme de Saint-Hilaire. Et puis, ne soyez pas étonnés de voir ces vaches un petit peu de toutes les couleurs. C'était absolument nécessaire pour pouvoir les repérer. Vous allez comprendre par la suite. Alors, je repars volontiers de mon constat qu'on a évoqué tout à l'heure, que les animaux, ils n'aillent pas tous la même attitude en routine vis-à-vis des clôtures virtuelles. C'est mesuré en nombre de sons ou de stimuli électriques. Finalement, la majorité des sons et des stimuli, ils ne sont générés que par quelques animaux. Et on s'est vraiment posé la question de savoir, mais quel était finalement le statut de ces animaux qui ont un comportement différent ? Est-ce qu'ils pourraient nous rendre des services vis-à-vis des autres ? En exerçant une influence sur les autres membres du groupe, finalement. Alors, cet essai, il a été réalisé toujours pareil sur notre lot de digénices étudiés en clôture virtuelle. Vous retrouvez ici le détail par, vous avez les digénices ici, qui composent notre lot. Et puis, le détail du nombre d'alertes sonores. C'est toujours les petits bâtonnets ou du nombre de stimuli électriques. C'est les petits points pour chaque animal. On retrouve effectivement qu'il y a des animaux qui se distinguent, qui génèrent plus de sons. Donc, qui sont-ils finalement socialement, ces animaux ? On s'est intéressés à trois caractères. La hiérarchie, c'est-à-dire quel est l'animal finalement dominant ? Le leadership, ce qu'on pourrait appeler l'animal qui va... La meneuse, celle qui va emmener les autres. Et l'exploration, c'est-à-dire la génisse exploratrice. L'objectif, c'était vraiment d'arriver à déterminer dans notre petit lot de digénices, là, quels animaux avaient ces rôles et s'il était possible de faire un lien entre leurs rôles et le nombre de stimuli qui étaient générés. Alors, cette détermination, il a vraiment fallu qu'on apprenne à le faire. C'est assez long et complexe parce que les caractères doivent être observés plusieurs fois pour être validés. Et puis, les tests ne sont pas simples non plus. Pour déterminer la dominante, j'allais dire, c'est presque le plus simple. On vient avec un seau d'orge et puis on regarde quel est l'animal qui vient manger en premier ou celle qui va manger alors que les autres la regardent, même si elle arrive un petit peu plus tard. Le leadership, c'est la génisse qui va mener un petit peu le groupe, qui va initier les mouvements du groupe. Donc, là encore, on a été obligé d'utiliser une caméra parce qu'il ne faut pas influencer leur comportement. Et donc, on observe les images et on essaye de regarder, par exemple, la génisse qui va initier des mouvements, passer du coucher au lever, par exemple, dans le groupe. L'exploratrice, c'est limite la plus simple. C'est ce qu'il y a de plus simple à faire. C'est la première qui va rentrer dans les nouvelles zones de pâturage. Ça porte bien son nom. Donc, des observations qui ont été faites à plusieurs reprises. avant que de passer à l'expérimentation proprement dite qui nous intéressait sur cette année. Alors, je ne vous cache pas... C'est pour ça qu'on les a colorés, pour pouvoir reconnaître les animaux quand il se passait quelque chose. Je ne vous cache pas qu'on imagine mal un éleveur prendre le temps de toute cette détermination comportementale. D'où l'idée de faire un lien plus simple et plus direct avec le nombre de stimuli reçus. Résultat de notre caractérisation comportementale à scintillaires. La dominante, elle a été assez facile à repérer puisqu'elle est restée la même lors de différents tests. Voilà. C'est effectivement un animal qui génère beaucoup d'alertes. La meneuse ou génisse leader, elle est aussi restée la même. Mais vous voyez que finalement, le lien avec le nombre d'alertes, il est moins évident. Et puis l'exploratrice, finalement, ça n'a pas vraiment été concluant parce qu'on n'a pas réussi à identifier un animal en particulier. Lors des changements de paddock, ce n'était pas toujours la même génisse qui passait en premier. Donc, sans certitude, on a abandonné cette piste pour la suite. Voilà. Donc, la suite de l'essai, justement, si vous m'avez bien suivi, consistait à poursuivre le pâturage en clôture virtuelle, mais en équipant que certains animaux du groupe, c'est-à-dire ceux qui avaient un statut particulier. Résultat. Donc, on équipe une seule génisse du lot. Les neuf autres génisses, finalement, leurs colliers étaient désactivés, c'est-à-dire que potentiellement, elles avaient accès à une surface beaucoup plus grande, ce qui permettait d'observer quel est leur comportement sur la génisse équipée ou si, du coup, elles s'en moquaient un petit peu, elles s'aventuraient un petit peu plus loin. Lorsque nous n'avons équipé que la génisse leader, vous voyez, il n'a fallu que 44 minutes, finalement, pour que toutes les génisses non équipées se soient échappées du paddock. En équipant la génisse dominante, vous allez me dire que c'était peut-être un petit peu mieux, ça a été un peu plus long. Il a fallu presque trois heures, mais au bout de trois heures, le groupe n'a pas non plus été maintenu dans le paddock. Et je ne vous cache pas que dans ces deux cas, vous voyez que la génisse équipée, elle ne s'est pas échappée, mais bon, il n'aurait pas fallu que ça dure non plus trop longtemps. Le test avec la génisse exploratrice, il n'a pas été fait parce que nous n'avions pas réussi à la déterminer avec précision. Mais comme on est tenace, on s'est posé la question de travailler plutôt à ce qu'on a appelé un lot d'affinités, c'est-à-dire essayer de retracer quasiment depuis leur naissance comment ces dix génisses finalement avaient vécu ensemble. Est-ce qu'elles étaient dans le même box durant l'hiver ? Est-ce qu'elles étaient ensemble lors de la précédente mise à l'herbe ? Est-ce qu'il peut y avoir un lien un petit peu d'affinité qui s'est créé entre elles ? On a défini comme ça trois sous-groupes d'animaux qui avaient un petit peu vécu ensemble. Donc on a équipé trois génisses sur les dix et vous voyez que là aussi, en moins de trois heures, tout le monde était dehors. Donc vous voyez, conclusion, lorsque le nombre de colliers est réduit, la fonction occupée par les animaux ne suffit pas pour les maintenir. Donc pour nous, c'est une piste qui n'est pas concluante aujourd'hui. Alors peut-être qu'on a été trop ambitieux, une sur dix ou trois sur dix, peut-être que la réponse est une sur deux ou trois sur quatre. En tout cas, on peut en plus imaginer que ça varie beaucoup en fonction des différents animaux qui composent de l'eau. Au niveau des conclusions, je vous laisse lire, on en a beaucoup parlé. Finalement, ça marche bien, ces clôtures virtuelles, c'est notre constat aujourd'hui. Le seul problème, c'est le coût et le fait qu'on n'a pas de piste aujourd'hui pour réduire ce coût. Côté Saint-Hilaire, les expérimentations, elles s'arrêtent là. Notre opinion, je dirais, elle est faite. C'est possible de pratiquer du pâturage tournant grâce aux clôtures virtuelles. L'étape d'après pour nous, ce serait comme chez un éleveur, d'équiper tous nos animaux avec des colliers et de gérer comme ça notre pâturage. Mais vous l'aurez compris, c'est aussi une question de budget aujourd'hui. Perspective, ce que je vous ai beaucoup parlé de vaches à laitantes, de prairies et de pâturage tournant, mais ces clôtures virtuelles, elles ont beaucoup de perspectives. Pourquoi pas aussi pour du pâturage dans des zones non clôturées physiquement, des dérobées dans des systèmes de culture céréalier, voire effectivement parfois du pâturage de céréales à des stades relativement jeunes ? Vous voyez que tout ça, ce sont finalement des fourrages qui pourraient rentrer dans l'alimentation des animaux. Donc, pour nous, ça ouvre vraiment des perspectives de ce point de vue là. Pour l'instant, ça a plutôt été travaillé avec des ovins. C'est pour ça que pour ceux que ça intéresse, moi, je vous incite à aller voir un projet qui s'appelle le projet POSIF et qui vient de se terminer et qui nous éclaire sur les opportunités de pâturage, de couverts d'interculture, de céréales à paille, de colza également par les ovins. C'est un projet qui a été fait en système céréalier Île-de-France. Sous-titrage Société Radio-Canada